Dans votre ouvrage, vous parlez de culture d'engagement et on associe rarement ces deux mots, à quoi on reconnaît une culture d'engagement, à quoi ça ressemblerait ? Merci en tout cas de noter l'expression, parce que très souvent quand on parle de culture de société, on parle de ses valeurs, genre nos valeurs c'est le talent, l'esprit d'équipe, le respect des autres, l'initiative, la créativité, la générosité, l'empathie, la convivialité, le bien-être, une quantité de trucs, de termes comme ça qui font bien dans le décor. À ceci près que n'importe quelle société, même les boîtes les plus abominables ont les mêmes slogans marketing. Il n'y a quand même pas beaucoup de boîtes qui vont dire et crier haut et fort qu'elles veulent des gens sans initiative, pas généreux et qu'elles n'ont rien à faire de la convivialité ou de l'esprit d'équipe. Donc en fait, tout ce verbiage sur les valeurs, c'est quand même très relatif. Quand on est un employé, on ne vit pas avec ce niveau et ce genre d'abstraction. En fait, on a plutôt envie d'en rire. Donc la culture, ce n'est pas un ensemble de valeurs. La culture, c'est ce qu'on vit et l'air qu'on respire. C'est un vécu et c'est un ressenti. Donc quand un employé vous dit que la culture de sa boîte est toxique, il vous dit une chose, c'est qu'il a envie de se tirer le plus vite possible. Il veut se désengager, se désimpliquer de ce que fait la boîte, que ce soit la routine, les coups d'épée dans le dos, un slideshow qu'on doit faire le lendemain et qui en fait ne sera jamais utilisé. C'est pour ça que je dis que la culture, en tout cas une culture vibrante, c'est le résultat de l'engagement personnel des employés. Et ils s'engagent si leur travail a un sens pour eux, si l'équipe dans laquelle ils travaillent a un sens, si l'interaction entre les équipes a un sens et si la mission de la société a un sens et qu'ils sont fiers d'être ses employés. Donc ce qu'il faut mesurer, ce sont les émotions des employés. Si les émotions positives comme content, confiant, valorisé, prenant plaisir à ce qu'on fait, prévalent sur les émotions négatives comme frustré, anxieux, ennuyé, stressé, fatigué, on a une culture d'engagement qui est vibrante. En revanche, si les émotions négatives prévalent, on a une culture de démotivation et de désengagement à plus ou moins au degré. La culture est une combinatoire complexe des émotions des gens qui travaillent dans l'entreprise. Parce que si du point de vue de l'entreprise, le travail est un moyen pour une fin, pour les employés, c'est leur vie quotidienne. Donc c'est un sujet que j'aborde à plusieurs reprises dans le livre. Il faut pouvoir mesurer les émotions des employés. Et c'est ce que je fais avec une entreprise dont je suis la cofondatrice, WorkRise, qui tire pour le monde du travail, des recherches de psychologie et d'économie, d'un prix Nobel d'économie, Daniel Kahneman, qui se concentre plus spécifiquement sur le bien-être d'un pays et mesure les données humaines qui n'entrent généralement pas dans la comptabilité nationale. Don't call. ark